Bienvenue, gloire à Dieu à tous, mon heure a sonné, mon miracle est arrivé, ma bénédiction est là, vous n'allez pas la rater au nom de Jésus, Père, nous te bénissons pour ce moment, Dieu glorieux, Dieu puissant, Dieu aimable, Dieu compatissant, nous savons que tu aimes tout le monde ici, et tous ceux qui se sont connectés, qui sont à l'écoute, nous savons que tu aimes tout le monde, dans ton amour tu feras du bien à toute vie, le salut pour tout le monde, la guérison pour tout le monde, les miracles pour tout le monde, des bénédictions abondantes pour tout le monde, nous te disons merci parce que nous savons que c'est fait, au nom de Jésus, nous prions, votre amène a fait descendre des bénédictions du ciel pour vous, que ça vous bénisse, soyez-vous, ce soir nous allons parler de quelque chose de très simple et de spécial, nous parlons fondamentalement de la foi, et le titre est la foi transformatrice en le Christ puissant qui pardonne la foi, dès que vous avez la foi, le salut est assuré, garantie, la guérison est garantie, votre délivrance sera immédiate, votre victoire sera inscrite au ciel, votre sainteté sera pratique et évidente, votre provision ne va pas décroître, mais cela ira toujours en croissant, la foi, la foi, il y aura le ciel, et cela, enfin, pourquoi vous êtes ici, pourquoi suis-je ici, pour le salut, pour la guérison, pour la délivrance, pour la victoire, pour la sainteté, sans laquelle personne ne verra le Seigneur, pour la provision, et pour le ciel, et cela, enfin, tout est par la foi, nous allons voir, Hébreu 11, je lis le verset 28, ce n'est pas la foi, qu'il fit la Pâque, il l'aspésion du sang, afin que l'exterminateur ne touchât pas au premier né des israélites, on voit le commencement de ce verset 8, ce n'est pas la foi, on voit le verset 29, 29, dit, ce n'est pas la foi, qu'il traversait la mer rouge, comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens, qui en firent la tentative, furent engloutis, voilà le verset 29, ce n'est pas la foi, voyons le 30, 30 dit, ce n'est pas la foi, que la muraille de Jéricho tombait, après qu'on en eut fait le tout pendant 7 jours, est-ce que vous avez remarqué le commencement du verset 30, ce n'est pas la foi, mais le verset 31, ce n'est pas la foi, que Rahab la prostituée ne périt pas avec les rebelles, parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance, je la parle de la foi, et nous allons suivre l'anglais, la foi, c'est la libération par la Pâque, la libération par la Pâque, et ce n'est pas la libération par la Pâque, comment peut-on être libéré, et qu'ils ne soient plus esclaves, la libération par la Pâque, il y a l'acceptation des promesses, c'est la foi, il nous a donné les promesses, nous acceptons les promesses, il dit qu'il nous sauvera, nous acceptons les promesses, ça c'est la foi qui sauve, il y a l'obéissance à son précepte, il est venu dire à ces israélites en Égypte, qu'il y ait vos maisons, partout où vous verrez du levain, prenez cela et ôtez cela de la maison, apprêtez-vous à sortir, apprêtez-vous parce que vous allez partir cette nuit, l'obéissance à son précepte montre qu'ils avaient la foi, il y a la confiance en sa puissance, ils savaient que tout était possible à Dieu, ils avaient confiance en la possibilité que nous avons en Dieu, ils faisaient confiance en la puissance de Dieu, qui délivre, qui affranchit, qui sauve, c'est la foi là que Dieu cherche, pour que vous soyez pardonnés, pour que vous soyez sauvés, pour que vous soyez guéris, pour que vous soyez délivrés, alors il faut faire confiance en sa puissance, il faut entendre avec la personnalisation, alors vous écoutez cela et vous le personnalisez, que c'est pour moi, la délivrance est pour moi, le salut est pour moi, la guérison est pour moi, le miracle est pour moi, c'est la personnalisation de ce que vous entendez, qui apporte le miracle et la guérison, ce n'est pas seulement pour ceux qui donnent le témoignage, c'est pour moi, entendre avec la personnalisation, on voit cela un à un, ce soir, la foi sera engendrée dans votre vie, ce que vous entendez, vous allez y croire, la bénédiction va vous accompagner à la maison ce jour, la joie vous accompagnera à la maison, on va l'envoir, la libération à travers la Pâque, exode de 12, je dis le verset 11, exode de 12, verset 11, quand vous le mangerez, vous aurez vos rins sains, vos souliers aux pieds, et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la rate, c'est la Pâque de l'éternel, c'est la Pâque de l'éternel, pas la Pâque de Moïse, ce n'est pas la Pâque de Daran, c'est la Pâque de l'éternel, dans le verset 12 Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Egypte Je frapperai tous les premiers nés du pays d'Egypte Depuis les hommes jusqu'aux animaux J'existerai des jugements contre tous les dieux de l'Egypte Je suis l'éternel Où est-ce que le Seigneur dit ici ? Il va parcourir l'Egypte Il va passer par le monde Il dit qu'il va frapper Pourquoi ? A cause des dieux et des idoles d'Egypte Quelque chose là-bas est très clair Il ne va pas courir à cause des idoles et des dieux d'Egypte Si un Israélite a un petit dieu d'Egypte Il ne sera pas sauvé Si un Israélite garde un dieu d'Egypte dans sa maison Et se prostère devant ce dieu-là Il ne sera pas épaillé parce que Dieu est venu pour juger les dieux d'Egypte Parce que quand nous parlons de la libération La libération à travers la Pâque Nous devons ramasser tous les dieux du monde et les jeter Le verset 13 Le sang vous servira de signe Sur les maisons où vous serez Voyez ceci Je verrai le sang Et je passerai par-dessus vous Quelqu'un crie Amen Je verrai le sang Mon ami ici ce soir Je dois vous expliquer quelque chose Les gens qui nous disent Que quelque chose qu'on fait Dieu ne voit pas cela Il ne voit que le sang Ils disent Que quelque soit le péché qu'on commet Le mal qu'on fait Que Dieu ne voit pas cela Il ne regarde que le sang Parce qu'il a dit Que je verrai le sang Je ne passerai pas dessus vous Les gens qui disent cela N'ont pas lu tout le chapitre Dieu a dit Allez fouiller votre maison Faites sortir Le levain de votre maison Si Si quelqu'un garde le levain dans sa maison Il sera exterminé Tué Éliminé de son peuple Ils ont ôté le levain de la maison Ils ont ôté le péché Ils ont ôté le mal Alors Ils 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 se sont détruisent de cela Et ils n'ont pas de contact Avec le levain Et sur cette base Et de cette manière Et sur ce fondement Le levain est ôté Et le sang de l'agneau est appliqué Parce qu'ils se sont repentis Parce qu'ils n'ont plus de levain Et le sang est là Je verrai le sang Et je ne passerai pas dessus vous Et la plaie Ne sera pas pour vous détruire Quand je frapperai le pays d'Egypte Premier Corinthien 5 Premier Corinthien 5 Et qu'on commence le verset 6 Cela nous parle de levain C'est bien à tort Que vous vous glorifiez Si vous laissez le levain là-bas Vous dites que Oui j'ai le sang J'ai le sang C'est bien à tort Que vous vous glorifiez Ne savez-vous pas Qu'un peu de levain Fait lever toute la pâte Je crois en Christ Je crois en son sang Le sang s'en va tout couvrir C'est bien à tort Que vous vous glorifiez Ne savez-vous pas Qu'un peu de levain Fait lever toute la pâte Le verset là Affirmation du levain Verset 7 7 dit Faites disparaître Le vieux levain Avant que le sang de l'agneau Ne soit efficace Dans votre vie Et vous offre le salut Otez le levain Afin Que vous soyez Une pâte nouvelle Puisque vous êtes Sans levain Car Christ Notre Pâques A été immolé Alors vous êtes le péché Vous vous en détournez Vous vous détournez De l'édole d'Egypte Vous vous détournez De ce qui hérite Dieu Et puis le sang De l'agneau Serait efficace Pour vous Car Christ Notre Pâques A été immolé Le verset 6 Il a fait mention De levain Verset 7 Verset 7 Fait mention De levain Voyez le verset 8 Verset 8 Verset 8 Célébrons donc la fête Non avec du vieux levain Il y a des gens Qui viennent à la croisade Comme ça Et nous parlons de Jésus Nous parlons de notre sauveur Nous parlons de notre Seigneur Jésus Jésus Et leur péché Demeure là-bas Leur précateur Ne leur parle pas De repentance De faire ôter Tout péché Tout mal Mais vous devez ôter cela Célébrons donc la fête Non avec du vieux levain Non avec un levain De malice Et de méchanceté Maintenant nous dis Ce que représente Le levain La malice La haine La lutte La vengeance Et que ôter cela Nous devons ôter le levain Afin que le sang de l'agneau Ne soit appliqué sur nous Il a parlé de la méchanceté Le levain dont nous parlons C'est le levain De la méchanceté Le levain de la violence Le levain d'être violent Le levain Le levain d'être méchant Avec quelqu'un Vous ne les aimez pas Comme vous-même Comme Christ Les a aimés Je dis Ôter le levain La méchanceté La nuit Ceux qui vont la nuit Vouler les choses D'autrui Mère Ôter ce levain Cette méchanceté Cette méchanceté Mais vous faites mal A la famille De votre voisin Vous déshonérez l'homme Vous déshonérez sa femme Et ses enfants Alors si l'homme En tant que laïe Sacriste Ôter ce mal Ôter le levain De malice Et méchanceté Mais avec les pains Sans levain De la purité Et de la vérité C'est ainsi Qu'on est libéré Par la Pâque Ce soir La libération Vous est accordée Le pardon Vient à vous Par la Pâque Parce que Christ est mort Pour vous A la croix du calvaire Afin de pardonner Vos péchés Afin d'ôter Votre culpabilité Afin d'ôter Votre condamnation Vous allez vous répentir Vous jetez Le levain Vous vous dépouillez De la méchanceté Et du mal Vous vous dépouillez De toute violence Et de lutte Vous croyez Au Seigneur Jésus Et vous aurez Le pardon J'ai raté Votre main Là-bas Et le salut Viendra Tout d'abord La libération A travers La Pâque Et puis Il y a L'acceptation Des promesses Tu vois les promesses De Dieu Il est le Dieu fidèle Fidèle Le mot fidèle Fidèle Il y a fidélité Il y a fidélité Ou foi Comment dois-je avoir Foi en quelqu'un Il est fidèle Il ne peut pas Me séduire Ce qu'il dit De faire Il le fera Quelque soit Ce qui arrive Il fera Ce qu'il a dit Et Dieu Est pareil Dieu est fidèle J'ai foi Non En mes sentiments Je me sens Fatigué Dieu est fidèle Je Je me Je me sens Pas heureux Mais Dieu N'est pas comme ça Émotionnellement Je suis Têtement épuisé Mais Dieu Est fidèle Votre foi Ne dépend pas De comment Vous vous sentez Votre foi Ne dépend pas De ce que Les gens disent Votre foi Est fondée Et ancrée A la fidélité De Dieu Cela vous fait Accepter Toutes ses promesses Voyons Actes 27 25 Actes 27 25 C'est pourquoi Ô homme Rassurez-vous Car j'ai cette Confiance En Dieu Qu'il en sera Comme il m'a été Dit Je crois au Seigneur Qu'il Qu'il en sera Qu'il en sera Comme il m'a été Dit Pas selon mes sentiments Par la mer Orageuse autour de moi Par la barque Qui saute et tombe Par le fait D'être essoufflé Et perdre le souffle Moi je crois en Dieu J'ai confiance en Dieu Qu'il en sera Comme Il m'a été Dit Il a dit Qu'il ne mettra pas Dehors celui Qui vient à Christ Je l'accepte Que si vos péchés Sont rouges Comme le cramoisi Il les rendra plus blanc Que la neige Je l'accepte Dit Que quiconque invoquera Le nom du Seigneur Sera sauvé Je l'accepte Et venez maintenant Venez à moi Vous tous qui êtes fatigués Chargés Je vous donnerai du repos Je l'accepte Qu'est-ce que la foi C'est l'acceptation des promesses Il vous appelle ce soir En l'acte 16 En le verset 30 Acte 16 au verset 30 Il les fait sortir et dit Seigneur que faut-il que je fasse Pour être sauvé 31 Paul et Silas répondent Crois au Seigneur Jésus Et tu seras sauvé Toi et ta famille C'est ça Lorsque vous l'acceptez Vous acceptez sa promesse C'est la foi Il ne peut pas faillir Il y a L'obéissance à son précepte L'obéissance à son précepte Il donne la promesse Il donne le précepte Il dit Fait ceci Et tout t'ira bien C'est pas la foi Que la muraille de Jéricho Tombait Après qu'on en eut fait Le tout Pendant 7 jours Il leur a donné Son précepte Ils ont vu La muraille de Jéricho Ils n'avaient pas de rage Ni de bu désert Pour démolir La muraille Ils n'avaient pas de force Naturelle Ou technologique Pour faire démolir Ces murailles Il leur a donné Des préceptes Faites le tour De la muraille Une fois le jour Faites cela le deuxième jour Jusqu'au sixième jour Le septième jour Faites le tour Sept fois C'est le précepte Qu'il leur a donné Ils n'ont pas raisonné La façon Que la muraille tombera Mais ça Son précepte L'obéissance L'obéissance A son précepte C'est ça Qui est la foi Ils ont fait le tour Il leur a dit Il leur a dit Faites le tour Cette fois Au septième tour Crier Ils n'ont pas remis en cause Ce qu'il a dit Ils ont accepté Ce qu'il a dit Ils ont obéi Ils ont obéi à ce qu'il a dit L'obéissance A son précepte C'est ça Qui est la foi Et les murailles Sont tombées Ce soir Ces murailles Dans vos vies Tomberont Les murailles Que la technologie Ne peut pas faire tomber Tomberont Tombera Ce soir Ce soir Les murailles Que la science Et toutes les connaissances Ne peuvent pas faire tomber Ces murailles Tomberont Ce soir La muraille La tombera Jean Au chapitre 2 5 Jean Jean 2 5 Dit Que Sa mère Dite Le serviteur Faites ce qu'il vous dira C'est la foi C'est l'obéissance A son précepte Qu'est-ce qu'il vous dit Remplissez D'eau Les vases Prenez Une coupe D'eau Là-bas Allez le donner A l'ordonnateur Sans questionnement Tout ce qu'il vous dit Faites-le C'est la foi Qu'il demande Qu'il solde Ton fauteuil Roulant Et faites Tout ce qu'il vous dira Examinez-vous Votre miracle Est venu Qu'est-ce qu'il vous dit Faites-le Croyez Qui vous sauvera Et vous pardonnera Faites-ce qu'il vous dira Vous êtes affranchis Sortez libre Vous n'allez pas Arrêtez là-bas Comment Puis-je Être libre Tout ce qu'il vous dit De faire Faites-le Votre miracle Est arrivé Mon miracle Est là Vous faites confiance En sa puissance Vous faites confiance En sa puissance Levez-vous Oui Vos pieds sont faibles Oui Et il n'y a pas de force Dans vos pieds Mais vous mettez confiance En sa puissance Ouvrez les yeux Voyez Les yeux font couler Des larmes Vous regardez autour de vous C'est comme La lumière Va vous éblouir Mais c'est comme Il t'a dit Il t'a touché Regardez en haut Alors vous mettez confiance En sa puissance Vous n'êtes pas en mesure De vous asseoir Ou bien vous lever Il t'a dit Lève-toi Vous n'allez pas Du même Je n'ai jamais fait ça Il y a de cela Des années Mais vous confiez En sa puissance Parce que c'est sa puissance Qui va vous lever Et va vous mettre Sur les jambes Ce que vous n'étiez pas En mesure de le faire Faites-le maintenant Vous n'allez pas Je ne peux pas le faire Maintenant Parce que Cinq ans Six ans Sept ans Je n'ai jamais fait ça La foi Qu'il exige De vous Et de moi C'est la confiance En sa puissance Somme 62 Somme 62 Verset 8 Confiez-vous En tout temps Verset 9 En tout temps Peuple Confiez-vous en lui Reprendez vos cœurs En sa présence Dieu est notre refuge Confiez-vous en lui En tout temps Ce soir Je me confie En lui Il faut le dire Ce soir Je me confie En lui Cette montagne Va se déplacer Ce soir Ce fardeau Sera ôté Ce soir Cette tumeur Va disparaître Ce soir Confiez-vous En lui En tout temps L'un des grands moments Où nous mettons Notre confiance En lui C'est le temps De disséquer Confiez-vous En lui En tout temps L'un des Des temps Bienheureux De faire confiance En lui C'est la croisade Il guérit la personne À côté de vous À côté de vous C'est l'heure De mettre votre confiance En lui Parce que la puissance Coule maintenant On va le verser 12 Dieu a parlé Une fois Deux fois J'ai entendu Ceci C'est que La force Est à Dieu La force Pour sauver La puissance Est à Dieu La force Est à Dieu La force Pour guérir La force Est à Dieu La puissance Pour ôter Toutes les montagnes Dans votre vie La force Est à Dieu La force Pour toucher Votre cerveau La force Pour ôter La force Pour ôter Toutes les forces Sataniques Qui dérangent Votre cerveau Et votre vie La force Appartient À Dieu La force Pour frapper Ou ôter La main Du diable De votre vie La force Appartient À Dieu La force Pour donner Un knockout Un knockout Fatal Que le diable Que le diable Personnalisation Vous voyez Vous voyez Si vous étiez La seule personne Dans le monde Et que vous Personnalisez La promesse De Dieu 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 vous guérira Voyons Mark 5 Mark 5 25 Parce qu'elle a entendu parler de Jésus Tout le monde a entendu Plusieurs apprenaient de Jésus Mais celle-ci a appris parler de Jésus Et elle est venu par derrière la foule Et elle a touché son vêtement Et le 28 dit Quand elle disait Quand elle disait Si je puis seulement toucher ses vêtements Je serai guéri Elle a personnalisé ce qu'elle a entendu Dieu pardonne Je le personnalise Dieu guérit Je le personnalise Dieu délivre Je le personnalise Christ guérit L'incurable Je le personnalise Quand elle disait Si je puis seulement toucher ses vêtements Je serai guéri Je serai guéri Comme vous personnalisez ce que vous entendez ce soir Le salut Il faut le personnaliser Je dois être Je dois être sauvé ce jour Je suis sauvé ce jour Je suis pardonné ce soir Je suis délivré 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 ce soir C'est cette personnalisation C'est cette personnalisation C'est la personnalisation de ce qu'elle a dit Qui apportera le miracle de salut De délivrance et de guérison Le verset 29 Au même instant La pète de Sansareta Elle l'a personnalisé Elle n'a pas à regarder les autres Regardez l'homme là Qui est dans le fauteuil roulant Lorsqu'il va se lever Donc je vais croire Et Dieu va me guérir Non, il ne faut pas regarder les autres Votre miracle est en route Votre guérison est en route Votre pardon vous viendra maintenant Le pardon de la part du Seigneur Qui vous dira Tous vos péchés sont pardonnés Vous viendra maintenant Immédiatement Au même instant La pète de son sang s'arrêta Et elle sentit dans son corps Qu'elle était guérie De son mal Voyons le verset 34 34 dit Mais Jésus lui dit Ma fille Ta foi t'a sauvé Ta foi La libération par la Pâque L'acceptation de ses promesses L'obéissance à son préceptes La confiance en sa puissance Entendre avec la personnalisation C'est ce qu'elle a fait C'est ce qu'elle a fait Ta foi t'a guéri T'a sauvé Ce soir Ce soir mon ami Ta foi t'a sauvé Le pardon est venu pour vous Le salut est là pour vous La guérison est venu pour vous Le miracle est venu pour vous Où êtes-vous Que le ciel voit votre main Où êtes-vous Allez Va en paix Va en paix Et sois guéri de ton mal La paix dans votre coeur Le pardon à votre âme L'accomplissement dans votre vie Tête baissée Les yeux fermés Les têtes baissées Les yeux fermés Vous allez vouloir Personnaliser cela maintenant Il est mort pour vous Jésus a baissé son sang pour vous Je verrai le sang Je ne passerai pas Dès sur vous 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 détenez de vos péchés Vous ôtez tout le vin de votre coeur De votre vie Vous avez les regards sur Christ Qui a immolé pour vous Aussitôt le salut viendra dans votre coeur Les têtes baissées Les yeux fermés Levez la main là Disant Seigneur C'est ce que je veux Je veux le pardon Je veux le salut Je veux la joie du salut Je veux la paix de Dieu Dans mon âme Je veux savoir Je veux savoir Sans nul Que le salut est à moi Et que mon nom est inscrit Dans le livre de vie au ciel Levez la main là Le Seigneur vous pardonnera maintenant Le Seigneur vous pardonnera maintenant Le Seigneur vous accordera le salut maintenant Si vous levez la main Priez vous tenir debout Amen Dieu vous bénisse là-bas Dieu vous bénisse là-bas Levez vous si vous voulez le salut là Levez vous maintenant Vous vous détenez de vos péchés Levez vous maintenant Vous voulez la paix de Dieu Le pardon de Dieu dans votre vie Levez vous maintenant Vous voulez qu'il écrive votre nom au ciel Vous voulez qu'il vous affranchisse Par la paix Vous acceptez ses promesses Venez Je ne vous mettrai pas dehors Vous obéissez à son précepte En vous repentant Et en croyant à l'évangile Vous mettez votre confiance En sa puissance Et vous entendez Avec la personnalisation Vous levez la main Vous tenez debout Parlez au Seigneur Dites-moi Seigneur je crois Seigneur j'accepte Le salut est pour moi Le Seigneur l'a confirmé Nous prions Nous prions ensemble Père céleste Nous bénissons ton nom Tu es le Dieu fidèle Nous avons la foi en ta fidélité Tous ces gens qui sont venus à toi Tu nous as donné l'assurance Que tu ne vas pas les rejeter Reçois-les dans ton royaume Au nom de Jésus Dites un bon amène Seigneur Pardonne tous leurs péchés Accolent la paix dans le cœur Qu'ils aient l'assurance du salut maintenant Merci Seigneur pour la réponse Au nom de Jésus Nous prions Un grand amène Toujours debout Les conseillers sont là maintenant Après cette session de conseil Je viendrai prier pour vous Et votre guérison et miracle Sont garantis ce soir pour vous Amen Vous êtes tous les bienvenus Dans le royaume de Dieu Félicitations à vous Le Seigneur a fait des grands yeux Dans votre vie Sous-titrage ST' 501 En fait nous sommes donc capables à faire Que vous nous aurez Descrire Describe somehow, how we can locate the place with some landmarks, or some popular things around where you live. You know that almost many people have telephones. So please, give us your phone number, write it clearly. If you cannot write very well, please, the counselors are there to help you. We love you, God loves you, the man of God loves you. We all at one time or the other make a decision like this. And we need to help you so that we will continue in this faith. So the enemy of your soul will now come and take you away again. So please give us all these details. And if you are following us online, we also want to get a message from you, giving your details. You will see an attachment that you will click on and then you will be able to fill the form and return to us at gck.hq.org slash connect. So please fill it and send to us. If you are listening by television or radio, you can send us your details through this telephone number on WhatsApp or telephone, SMS. plus 234, 915, plus 444, 9263. Please do that and the Lord will bless you. Every afternoon as we are now by 3 p.m. we have a lunch hour with Jesus here at our back, the back of the altar. On this coming Sunday, 2nd June, we will be having a banquet, converts banquets. New believers banquets. Taxi is a time we interact with you. The convener will be happy that you are there with us. An organisator is a part of this party, you see MAR. And it will take place in our various regions, wherever you are coming from. Our leaders that brought you here will be able to tell you we are the one nearest to you with the whole day. Please as they invite you, as they follow you up, please respond and come for this New Believers Banquet. And I believe, God, your blessings will continue. I say your blessings will continue. You don't have any advantage in getting something precious and losing it again. In fact, you will regret, you will feel it was better that you didn't even have it at all. At the first instance. Because of something that will solve all your problems. And then, carelessly, you lose it again. Oh, you just discovered that because of negligence, you have lost it. Now, you are a member of the family of God. They are happy to interact with children of God. They will come to visit you, go on a way. You are not coming for your money or anything. And if you continue with the Lord, you will be happy for it. If you continue with the Lord, you will be happy for it. So, please respond to our counselors who are near you there. And in all the centers and all those on the radio, please send the information that we have explained to you. In all the centers where we are holding it, all over the nations, means this time is very important. Let's get the converts. One there, two there, three there, ten there, twenty there. The Lord loves them. Jesus loves them. Our counselors, please, let's rest in. And if you are finished in the area of your portion, please wave your flag and let us see. Thank you very much at the far back. Thank you very much at the far back also. Thank you very much for those at the back back. out of the front here and in the middle and on my right. Thank you very much. We're still waiting for this in the middle here and here and there. God bless you. All our converts remember to know. Three p.m. Converts meeting with the Lord Jesus, lunch hour with Jesus. Come early as you come, I will interact with you. Then you will wait for the crusade. Venez très tôt comme nous interagissons avec nous et le soir vous attendrez la croisade. You are privileged to get this salvation. Vous êtes privilégiés de posséder de posséder ce salut. And you must do everything to preserve it. Je vais tout faire pour préserver cela. The devil will not take it away from you. Le diable ne va pas emporter cela de vous. Praise the Lord. 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 Soyez prêts à recevoir votre miracle. And those who are watching online, et ceux qui suivent en ligne, and you receive your miracle, recevez vos miracles, also, you can record it, record yourself, record your testimony, and send back to us. Vous pouvez enregistrer votre témoignage et nous renvoyer cela. Your testimony is very important. Votre témoignage est très important. Because the Bible says, let the redeemed of the Lord say so. Say what the Lord has done for you. Don't let the devil keep you short. Don't let him close your mouth from sharing your testimony. When you share your testimony, you confirm your miracle. Hallelujah. You're still in front here. I'll wait to you now. In the middle here. Okay, all those that I told you, please wave your flag. Wave your flag. Let's see your flag. Wave your flag again, wherever you are. Okay, I'm seeing all those hands. Okay, that's good. What about here? Here, here, here. On my right hand side here. In front. Devant. They are with you. Est-ce que nous avons fini? Okay. Yes, yes, yes. Thank you very much. Merci infiniment. Our time has come. Notre temps a sommé. Vous n'allez pas le rater ce soir. Rappelez-vous, il ne faut qu'une seule touche. Et comme le Seigneur passe, touche-le, touchez-le. Vous ne pouvez pas rater votre miracle. Vous n'allez pas rater votre miracle ce soir. Vous aurez la liberté. Libérez de votre maladie. La libération. Vous serez libéré de votre infirmité. L'acceptation. Vous acceptez le don de guérison. C'est un don. On ne perd rien pour cela. Et vous obéissez à son précepte. Ce qu'il vous dit, vous le faites. Vous mettez confiance à sa puissance. Il l'a fait pour les autres. La puissance, la demeure la même. Il dit, je suis Dieu. Je ne change pas. Ce que vous entendez, vous le personnalisez. Le miracle viendra. Où êtes-vous là-bas? Vous levez une main. Vous imposez l'autre main. Là, vous avez le défi. Les yeux aveugles vont s'ouvrir. Les oreilles sourdes vont s'ouvrir. Les muets vont parler. Les paralytiques vont se lever et marcher. Les enflements, les tumeurs vont disparaître de vos corps. Les douleurs intègues vont disparaître de votre corps. Votre miracle viendra maintenant. Père, au nom de Jésus. Tu es le Dieu de toute puissance. Nous avons confiance en ta puissance. Qu'est-ce que tu nous dis de faire? C'est parce que tu le sais que le miracle est là pour régler ce mal. Et toute promesse que tu donnes est pour chacun de nous. déverses ton miracle sur tout le monde au nom de Jésus-Christ. Toutes ces attaques démoniaques dans vos cerveaux, les problèmes mentaux. Sortez de là et soyez en guéris au nom de Jésus-Christ. Les yeux aveugles, ouvrez-vous et commencez à voir clair au nom de Jésus. Les sourds muets, soyez guéris et délivrés au nom de Jésus-Christ. Tout enflement de votre corps, sortez de là au nom de Jésus. Les mains sèches et les pieds secs, soyez en guéris, soyez en guéris au nom de Jésus. Tout ce qui est mort dans votre corps, vos reins, votre foie, tout ce qui ne fonctionne plus dans votre corps. Que la vie rentre dans ces sujets morts dans votre corps maintenant. Que les reins soient réactivés au nom de Jésus-Christ. Que la foi reprenne sa fonction au nom de Jésus-Christ. Que la perte de sang, l'hémorragie, la cesse au nom de Jésus-Christ. Que ces fractures, les os cassés, les menaces se soudent maintenant au nom de Jésus. Que la paralysie soit ôtée au nom de Jésus. Que tout ce qui se trouve dans votre corps et qui n'est pas en bon état, reçoive la puissance de Dieu maintenant pour être normalisé au nom de Jésus. Le miracle, recevez-le maintenant, la guérison, recevez-la maintenant, la délivrance, recevez-la maintenant. La libération totale, la libération totale, la libération parfaite, recevez-la maintenant. Partout devant moi, derrière moi, partout qu'il y a des miracles pour vous. En ligne et partout, des miracles pour vous. C'est fait pour vous. C'est fait. Ce soir, ce soir, vous l'avez au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Il y a la confirmation dans chaque vie. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. J'ai reçu mon miracle. Vous avez reçu votre miracle. Maintenant, vous allez faire ce que vous n'étiez pas en mesure de faire. Il vous a affranchis.